bonjour à tous bienvenue pour cette séance de yoga j'espère que ça va bien pour vous tranquillement ici on va démarrer donc séance aujourd'hui on va faire des postures des asanas pour amener un peu d'énergie dans tout le corps donc là ici on va juste venir s'asseoir garder bien cet allongement dans le dos les ischions les petits os des fesses bien ancrés dans le sol relâchez les mains sur les genoux fermez un instant les yeux et on va faire quelques respirations tranquillement ici inspirez tout doucement par le nez et expirez par le nez respiration profonde essayez d'inspirer et d'expirer sur le même temps sur 4 ou 5 ans et on relâche bien toutes les tensions qu'il peut y avoir aujourd'hui il est moment de profiter de cette petite séance pour pour soi bien une fois qu'on a fait deux trois respirations comme ça on vient s'asseoir tranquillement les jambes sont pliées inspirez levez les bras et tirez la colonne et à l'expiration ramenez comme des mains face au sol tout doucement inspirez levez les bras et tirez vous expirez ramenez inspirez et prochaine expiration ici on va faire une tension à droite on va ramener la main gauche à l'extérieur de la cuisse à droite on reste ici dans la tension et on étire bien la colonne encore deux respirations ici et doucement revenez dans l'axe inspirez levez les bras et expirez ramenez inspirez et expirez bien inspirez levez les bras vers le ciel prochaine expiration tension à gauche on ramène la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche la main gauche est posée derrière et on garde à longueur dans le dos et tirez la colonne regardez bien l'ancrage au sol les deux fesses restent au sol et doucement revenez bien ici on ramène les bras parallèles inspirés prochain expi doucement ici on va ramener la main droite au sol et flexion à droite on reste ici et tirez bien tout le flanc gauche inspirez et redressez et expirez même chose l'autre côté n'hésitez pas à prendre appui sur cette main gauche et étirez tout le flanc droit et doucement on revient bien on ramène ici les mains sur les genoux inspirez et levez la tête prochaine expi on envoule la nuque inspirez et levez expirez et enroulez doucement sans trop tirer sur les cervicales inspirez et levez la tête expirez et enroulez la nuque prochaine expi on lève la tête doucement ici ouvrez le coeur poussez la poitrine vers l'avant prochain expi enroulez la tête et doucement ici on continue on enroule la colonne et on pousse le dos vers l'arrière on rentre le ventre inspirez doucement ici soulevez la poitrine regarde vers le ciel prochain expi enroulez la nuque rentrez le ventre repoussez le dos vers l'arrière n'hésitez pas à rattraper vos genoux pour vous aider dernière fois inspirez expirez enroulez bien et doucement on revient dans l'axe bien ici on va se mettre à quatre pattes hop je rappelle si vous avez mal dans les genoux n'hésitez pas à prendre un petit coussin pour placer juste en dessous les genoux repoussez quatre pattes ici on ramène les mains en dessous des épaules dos neutre faites attention ici à ne pas creuser dos neutre et garder la sangle engagée inspirez creusez le dos ouvrez le coeur repoussez dans le sol avec les mains expi enroulez le dos le regard vers le nombril inspirez creusez le dos regarde moins vers l'avant ou vers le ciel expirez enroulez doucement la colonne dernier inspirez expirez enroulez j'inspire ici tu creuses prochaine expi ici j'enroule je croche les pieds et je décolle les genoux dos arrondi inspirez décrochez les pieds creusez expirez décollez les genoux ici poussez dans le sol vous pouvez arrondir le dos et ensuite doucement on dépose genoux au sol position de l'enfant relâche bien on redresse doucement la posture n'hésitez pas à faire des petits mouvements avec les poignets si vous sentez que ça tire un petit peu ce matin pas de souci parfait on revient ici à quatre pattes on va faire un petit flot j'inspire ici je creuse le dos à l'expiration on croche les pieds et on vient dans une demi position du chat le chien tête en bas les jambes restent pliées je repose genoux au sol j'inspire je creuse le dos à l'expiration posture de l'enfant et on enchaîne inspirez creusez le dos expirez demi position pour le chien tête en bas inspirez on revient ici quatre pattes on creuse le dos expirez posture de l'enfant encore deux comme ça inspirez creusez le dos expirez chien tête en bas demi position expirez quatre pattes creusez le dos expirez position de l'enfant et on relâche on relâche on relâche les bras on relâche bien tout le corps fort ramenez les mains en dessous des épaules et redressez bien parfait hop ici On est assis sur les talons, on garde bien la longueur dans tout le dos, on engage un petit peu la sangle, le dos est bien étiré, bien allongé, mais pas comme ça, dos rond. Hop, je tire mon dos. Sur l'inspiration, on va ramener les bras vers l'avant, vers le ciel, je tire la colonne, expie, cercle avec les bras et je reviens l'asseoir. Ok, on part pour quatre comme ça, j'inspire, je lève les bras vers l'avant, j'étire le dos, expie, cercle, je reviens l'asseoir. Parfait, encore deux, inspirez, rendissez-vous, expirez, cercle, dernier, inspirez, expirez, cercle et venez vous asseoir. Alors, bien, parfait, allez, on repasse cette fois-ci ici à quatre pattes, je vais changer de sens, je vais me mettre dans ce sens. Donc là, on est à genou, ok, on va commencer à droite, je vais venir ici, oui, on va venir poser la main en dessous de l'épaule et étirez le pied gauche, on ramène le pied gauche sur la même ligne que le genou au sol, ok. Donc, gardez ici la longueur au niveau du tronc, donc quand vous posez la main, vraiment, vous imaginez la longueur du tronc au sol et hop, on ramène la main bien en dessous des épaules. Ici, je vais ramener le bras étiré au-dessus de mon visage. J'ai inspiré, je vais ramener le bras vers le ciel, vers le corps et expire, je ramène, ok. J'inspire ici, je vais chercher loin, derrière et je ramène, je respire. On part pour quatre comme ça, inspire, cercle avec les bras, on ouvre le cœur et on ramène. Inspire, on ramène le bras derrière, on ouvre la poitrine et on ramène. Dernier, inspirez et expirez. Parfait, on reste ici sur la posture, on étire bien tout le corps et si ça va pour vous, on décolle la jambe. Deux, trois respirations et on volage. Parfait, on change de côté. On revient à genou. Je vais ramener ma main, hop, juste ici, longueur du buste, en dessous des épaules. Et je viens étirer ma jambe opposée. Vous avez besoin de garder cette hanche juste dans l'axe du genou au sol, ok. Orteils sur la même ligne que genou. Bien, je vais ramener ma main, mon bras, pardon, au-dessus de l'oreille. Et pour quatre, j'ai inspiré, ramène les bras derrière ici, on ouvre le cœur. À l'expiration, cercle et je ramène le bras au-dessus de l'oreille, ok. Inspire, cercle avec les bras, expire, ramène. Encore deux, inspirez, ouvrez le cœur, expire, ramène. Dernier, inspirez, expire, ramène. On ramène le bras au-dessus de la tête, ici. Et ensuite, on étire la jambe. On décolle la jambe, on ramène la jambe par elle au sol, jambes tendues, pieds pointés, ici. On étire, on étire, on étire, on étire. Deux, trois respirations. Et doucement, je relâche. Bien, parfait. Sentez déjà sur ce petit exercice, comment on sent que l'énergie arrive, comment la chaleur arrive dans le corps. Parfait. Ici, sur la prochaine séquence, on va partir sur une demi-salutation au soleil. Donc, on va aller sur le chat-à-tête en bas, on va aller chercher une petite planche. Ensuite, doucement, on va ramener le corps au sol et mini-cobra. D'accord ? On va partir là-dessus et on va faire cet enchaînement quatre fois. On part sur quatre. Si à un moment donné, vous êtes fatigué, ça tire trop dans les bras ou quoi, on peut descendre, vous n'en faites que trois ou deux. Vous marquez une pause et ensuite, vous recommencez, vous terminez. Mais dans l'idéal, ce serait bien de pouvoir en faire quatre. Soit deux et deux ou soit on enchaîne quatre. Et puis, voilà. OK ? Bien. Donc, sur cette demi-salutation au soleil. Ici. Quatre pattes. On va partir dans notre premier chien d'être en bas. Donc, là, ici, je ramène les index parallèles entre eux. J'engage les bras. J'engage ma sangle aussi. Et là, on va projeter les pieds. On va inspirer sur l'expiration. On va aller dans le chien d'être en bas. Ici, on va rester à peu près, on ne reste pas longtemps. On reste à peu près deux respirations. On étire bien le dos. On pousse la poitrine vers le sol, fesses vers le ciel. Ensuite, doucement, on vient sur la planche. Hop. Planche ici. Pareil, deux respirations. Vous verrez, ça va aller vite quand même. Ensuite, on pose le genou au sol. Doucement ici. On réajuste. On ramène les mains sous les épaules. On pose la poitrine au sol, le menton au sol. Et ensuite, doucement, on allonge le corps au sol. Mini cobra. Hop. Deux respirations. Dans ce mini cobra, les jambes sont actives, la sangle engagée. Puis, bise dans le sol. Et on étire, on enroule les épaules vers le bas du dos. Deux respirations. Doucement ici, je repousse sur les bras. On revient à quatre pattes. Et on repart. Chien tête en bas. Ça fait un. On va partir sur le deuxième. Donc, chien tête en bas ici. On étire bien le dos. Repoussez dans les mains. Éloignez les oreilles des épaules. Planche. Hop. Ici, on planche. À chaque fois, on réajuste les mains. D'accord ? Planche ici. Les mains en dessous des épaules. Regarde au niveau du sol. Genou au sol. Décroche-toi les pieds. Et doucement. Hop. Je pose. Poitrine au sol. Menton au sol. Donc là ici, j'ai le pied au sol. Genou au sol. Poitrine au sol. Mains en dessous des épaules. Et le menton. On se fait doucement ici. Je visse le corps. Sur le sol, je m'allonge. Cobra. Mini cobra. Coutre serré. Les cuisses sont toniques. On étire le dos. On regarde loin vers l'avant. On se fait doucement ici. Je reviens à quatre pattes. Et chien tête en bas. Hop. Ça fait deux. J'espère que ça va pour vous à la maison. Donc là, on est à la moitié. Soit vous marquez un temps de récup. Soit on enchaîne les deux derniers. Ok? Planche. Hop. J'engage ma cendre. Le corps est tonique. On ne reste pas longtemps. On reste deux respirations. On pose genou au sol. Clac. On décroche les pieds. Et doucement, je pose ma poitrine au sol. Hop. Et menton au sol. Deux respirations. Deux respirations. Je glisse. Complètement le corps au sol. Les mains restent en dessous des épaules. Mini cobra. Enroulez bien vos épaules dans le bas du dos. Pincez vos omoplates. Dessus, lui qui est dans le sol. Coccyx vers le sol. Parfait. Doucement, je repousse ici. On revient à quatre pattes. Chien tête en bas. Bien. J'espère que ça va pour vous à la maison. Il en reste un dernier. Allez, courage. Ici, on est dans notre chien tête en bas. On revient en planche. Tac. On ramène bien les mains en dessous des épaules. Le corps est tonique. Les jambes sont toniques. Tout le corps est gagné. Ok. Genou au sol. Ici, doucement. Je ramène bien les mains en dessous des épaules. Et tout doucement. On plie sur les bras. On pose la poitrine. Coutes serrées. Menton au sol. De respire, je glisse. Mini cobra. Parfait. Ensuite, doucement, je repousse dans le sol. Et je viens dans la posture de l'enfant. Et on relâche. Ça fait du bien. Donc, si vous avez réussi à faire ce petit flot, cette demi-salutation au soleil, vous avez réussi à enchaîner les quatre. Franchement, super. C'est très bien. Hop. On relâche un petit peu les épaules. Parce qu'on a quand même travaillé entre cette planche et tout ça. Là, on a quand même bien travaillé. Bien. Ici, on va venir. Se mettre debout. Mais d'abord, on va passer en appui sur les orteils. On va bien relâcher le dos rond ici. Ensuite, tranquillement, je tends sur les jambes. Hop. Je viens attraper les coudes et on sent l'ambition à balancer à gauche, à droite. Tout doucement. Ok. On relâche les coudes et on redresse le corps vers la tête, par vers la tête. Tout doucement. Bien. Parfait. Allez. Placez-vous sur debout. Ramenez les pieds parallèles. Voilà, sous les hanches. Ici, répartissez bien le poids du corps. Les jambes sont actives. La sangle est engagée. Le dos bien étiré. Regarde loin d'avant. On va rester un instant ici. Quelques respirations. Expirez. Inspirez. Compilement par le nez. Et expirez par le nez. Ok. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Et tirez le corps. Relâchez quand même vos épaules. Attention, on ne va pas monter les épaules. Projet d'expiration ici. On ramène les bras devant. On vient plier sur les jambes. J'attrape mes mains derrière. Et j'enroule mes épaules vers le sol. Bras sont tendus au-dessus du dos. Inspirez. Relâchez les bras ici. Tendez vos jambes. Levez les bras vers le ciel. Grande inspiration. Expirez. Même chose ici. Je plie mes jambes. J'attrape mes mains derrière. Je ramène le ventre sur les cuisses. Et j'enroule mes épaules vers le sol. Bien. Encore deux comme ça. Inspirez. Lâchez les mains. Doucement ici. Et tirez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez. Ramenez les bras devant. Piez sur vos jambes. Crochetez les mains derrière. Ventre sur les cuisses. Les épaules enroulées vers le sol. Encore. Inspirez. Doucement ici. Je lève les bras vers le ciel. J'attire le corps. Expire. On plie les jambes. On crochete les mains derrière. Ventre sur les cuisses. Tac. Encore une fois. Inspirez. Et tirez vos crans. Laissez-vous. Expirez. Pliez vos jambes. Ici. Crochetez les mains derrière. Ventre sur les cuisses. Inspirez. Décrochetez les mains. Grandissez. Et expirez. Ramenez les mains sur le cœur. Et on reste ici. On reste ici. Quelques respirations. Le temps de récupérer. Vous pouvez fermer les yeux. Et relâchez doucement. Bien. On va faire ensemble aujourd'hui la posture de Utkatasana. La posture de la chaise. Donc on va aller s'asseoir comme si on allait s'asseoir sur une chaise imaginaire. Dans cette posture, on peut faire les pieds serrés. Mais nous aujourd'hui, on va faire les pieds largeur de hanche. Ok ? Donc ici, pieds largeur de hanche. Vous appuyez bien vos orteils dans le sol. Parce qu'en général, sur cette posture de la chaise, quand on prend la posture de la chaise, On a tendance à décoller les orteils. Donc gardez bien vos orteils ancrés dans le sol. Ok ? On va venir. Les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Donc je vais dire par là. Hop ! Les genoux. On ramène les genoux au-dessus des orteils maximum. Et on fait attention ici à ne pas cambrer le dos. Ok ? Donc à ne pas faire. Genoux en avant. Dos creusés. Ok ? Bien. Donc ici, on va revenir sur cette posture de Tadasana. Encrez bien les orteils dans le sol. Appuyez bien le talon dans le sol. Les jambes sont actives. Ok ? J'engage ma sangle aussi pour éviter de trop tirer dans le bas du dos. On protège le bas du dos. Bras le long du corps. J'aspire. Je lève les bras vers le ciel. J'étire. Alors que l'oncle, je ramène les bras à hauteur des joues. Prochain expi ici, on va venir s'installer tout ce membre. Dans cette posture de Haute Katasana. Les bras restent à hauteur du visage. Ok ? Donc on fait attention ici à garder le dos plat. Donc n'hésitez pas à décamper un petit peu le dos. Gardez la sangle engagée. Et on reste ici. On regarde loin vers l'avant. Appuyez bien vos orteils dans le sol. Et tirez bien la colonne. Inspire au dresse. Expire au lâche. Ok ? Pareil ici. Une posture qui est quand même assez... C'est une posture puissante. On va venir chercher la force dans les jambes. Une posture de la chaise. Donc pareil, ça ramène de l'énergie dans tout le corps. Ok ? Si vous aurez un petit peu de chaud, c'est normal. Ici, on revient une dernière fois. On va revoir cette posture. Encrez bien les orteils dans le sol. Engagez vos cuisses. Engagez votre sang. Bien. Tadasana ici. Je tire les bras vers la terre. Sommet du crâne vers le ciel. Inspirez. Levez les bras. Et tirez bien tout le corps. Expirez ici doucement. Appuyez vos orteils dans le sol. Attention, pas trop cambrer au pied du dos. On vient s'asseoir. Regarde loin vers l'horizon. Gardez bien les épaules relâchées. Attention, pas trop soulever. Relâchez les épaules. Éloignez les épaules, les oreilles. Regarde loin vers l'avant. Inspire au dresse. Expire au lâche. Parfait. Relâchez un petit peu les jambes. J'espère que ça va toujours pour vous à la maison. Bien. Cette fois-ci, on va venir. On va refaire un autre petit flot avant de passer au sol. Ok? Donc là, on va venir. Quatre pattes. Ici. Hop. Et on va aller chercher chien tête en bas. Donc on ramène bien index parallèle entre eux. Les bras sont toniques. Là, elles sont engagées. Et doucement ici, hop, on va monter dans notre posture. Clac. On réajuste. On peut faire des petits mouvements. On peut marcher sur place avec les pieds. On réajuste la posture. Ici, on tend bien les bras. On étire bien les bras. On étire bien. On décolle bien tout le haut du corps. N'hésitez pas à faire des petits mouvements ici. Tranquillement. On va démarrer avec la jambe droite. Ici, on va ramener la jambe droite, pareil au sol, ou un peu plus si vous pouvez. Et entre les mains. On va poser le genou gauche au sol. Donc j'ai ma jambe droite devant. Une fois que vous êtes installé là, vous ramenez les deux mains à l'intérieur du pied. Et vous faites, vous décalez un petit peu le pied droit vers le bord de votre tapis. Ok ? Donc vous avancez un petit peu le pied droit vers l'extérieur. Ici, position du lézard. Vous vous rappelez ? Soit on reste ici, on appuie sur les mains, bras tendus. On garde cette longueur dans le dos. Si ça va pour vous, vous pouvez ramener coups d'eau sol. Ok ? Mais vraiment, les deux coups d'eau sol. Hop, ici on reste. Deux, trois respirations ici. Tranquillement. Vous pouvez ouvrir un peu le pied vers l'extérieur et ramener le genou droit vers le sol. Ok ? Soit qu'on arrête les deux, trois respirations, on reprend, appuie sur les mains. Je referme mon pied et je ramène ma jambe droite dans l'axe. Bien. Ici, je vais ramener les mains à la taille. Je vais crocheter mon pied derrière. Et doucement, hop, je tends sur ma jambe. Voilà, je tends, je décolle la jambe droite, je suis en pente haute, ici. Et je viens tendre ma jambe derrière. Soit vous gardez la jambe un peu pliée si vous sentez que ça est trop dur pour vous. Attention à ne pas trop creuser ici. Donc, ramenez coccyx dans le sol. Si ça va pour vous, hop, vous tendez la jambe droite derrière. Parfait. Ici, je vais inspirer et à l'expiration, je ramène les bras en cactus. Donc, bras en cactus, les coudes dans l'axe des épaules. Tac, bras en cactus. Ok. J'inspire, je tends ma jambe droite. Expire, je plie et je ramène bras en cactus. Ok pour ça ? On part pour trois. Inspire, tend la jambe droite. On enlève les bras vers le ciel. Expire, je plie. Dernier. Inspirez. Et tirez les bras. Expirez, ramenez. Jambe pliée, bras en cactus. Parfait. Ensuite, doucement, je ramène les mains au sol. Genou, défié de la posture. Genou au sol. Et notre position conférée, position de l'enfant. On récupère. Relâchez bien tout le haut du corps. Relâchez bien les épaules. Relâchez bien tout le corps. Le temps de récupérer un instant. Parfait. On ramène les mains en dessous des épaules. Et on redresse. Est-ce que ça va ça ? Oui ? Il y a toujours un petit flot comme ça où on sent que la température monte un peu. L'autre côté. Allez. Ici. On revient à quatre pattes. Proche de les pieds. Chien tête en bas. On réajuste. Remène bien les bras tendus. Le dos bien étiré. Éloignez les épaules, les oreilles. Si les jambes sont un peu pliées, ce n'est pas grave. Si les talons ne touchent pas, ce n'est pas grave. Le plus important ici, c'est d'abord le dos plat. Et ici, on reste encore une respiration. Et on va démarrer avec la jambe gauche. Donc, on va étirer la jambe gauche. D'abord, dans le ciel. À l'ex-pi, je ramène la jambe devant. On pose le genou droit derrière. Et on décroche le pied. OK ? Arrivée ici. Je ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Et je vais ouvrir un petit peu mon pied gauche. Ramenez presque bord externe du tapis. Vous gérez. C'est vous qui voyez. Ensuite, ici, les mains en dessous des épaules. Soit on reste ici, bras tendus. On essaie de descendre le bassin bien dans le sol. Ou sinon, on ramène coude au sol. À condition que les deux coudes soient posées au sol. Hop, on reste. On ouvre un peu le pied vers l'extérieur. Et on ramène un peu le genou vers le sol. Si ça va pour vous. On reste ici. Tranquillement. On respire. Tranquillement. Magnifique aussi, c'est l'exercice pour l'ouverture des hanches. Et puis ensuite, doucement ici, je repousse sur les mains. Je viens ramener les mains en dessous des épaules. OK? Je redresse mon pied. Je remets mon pied dans l'axe. Ma jambe gauche. Ma jambe gauche, je remets dans l'axe. Et je croche tout mon pied derrière. OK? Ensuite ici, je ramène ma main aux hanches. Et je décolle ma jambe derrière. Bien. Ici, on fait attention. On peut avoir la jambe un petit peu pliée. Ou sinon, vous tendez complètement. Bien. Je ramène, j'inspire, je lève les bras. Expire, je ramène les mains, les bras en cactus. Je suis désolée, je n'ai pas débranché mon téléphone. Inspirez. Tendez la jambe gauche. Levez les bras vers le ciel. Expire, on replie. OK? Pour trois. Inspire, tendez la jambe. Expire, on replie. Gardez la jambe droite derrière, bien l'axe. Encore une fois. Inspirez. Tendez la jambe. Je suis en appuyant sur les orteils derrière. Expire, on replie. Une fois qu'on a des trois comme ça. Doucement, je ramène mes mains au sol. Je recule la jambe gauche. Et on vient dans le chien tête en bas ici. Chien tête en bas. Ensuite, doucement, on ramène les genoux au sol. Et position de l'enfant. On relâche. On ramène les mains en dessous des épaules. Et on relâche. Bien, parfait. Hop. J'espère que ça va pour vous. Je regarde si ça filme bien. Hop. Allongé sur le dos. Et on rapproche les talons des fesses. On rapproche les talons des fesses. On pâle bien le dos dans le sol ici. On va relâcher. Inspirer. Sous les hanches. Doucement. Appuyer les talons dans le sol. Prochain expir. Je dépose doucement le dos. On part pour quatre comme ça. J'inspire. On appuie les talons dans le sol. Je soulève mes hanches. Expire les talons. Expire les talons. Encore deux. Inspirez. Soulevez. Engagez la sangle. Expire les talons. Dernier. Inspirez. Soulevez vos hanches. Expire les talons. Et doucement ici. On va mettre les genoux pliés. Sur la peau et on relâche. Bien. On va refaire ça une dernière fois. Et cette fois-ci, on reste en demi-pond. A peu près deux ou trois respirations. OK ? Bien. On est parti. Ici. Bras loin du corps. Je tiens bien la colonne. J'inspire. Je soulève mes hanches. Je soulève. Le plus haut qu'on peut. On ramène le menton vers la gorge. On engage les fessiers. On appuie bien talons dans le sol. On reste ici trois respirations. Soulevez bien le cœur. Ouvrez la poitrine. On reste ici. Et ensuite doucement, on dépose le dos. Et on relâche. Quand même, je me plie sur la poitrine. On encercle et on relâche le bas du dos. OK ? Pour le dernier de cette série, on va ramener les bras. On va monter en demi-pond et on va ramener les bras derrière. Puis on va ramener les bras derrière. Et ici, quand on sera dans la posture, on essaie de bien ouvrir la cage thoracique. Bien ouvrir la poitrine. Soulevez la poitrine vers le ciel. Et profitez de cette ouverture de la cage thoracique pour bien respirer. Allez, ça on repart. On rapproche les talons des fesses. Ici. Inspirez. Soulevez vos hanches. On monte en demi-pond. On suit doucement ici. Je vais ramener les bras vers l'arrière. On va étirer les bras vers l'arrière. On relâche bien les épaules. Ouvrez bien une petite ouverture des bras vers l'extérieur. On ouvre le cœur. On ouvre la poitrine. On respire tranquillement. Appuyez les talons dans le sol. Et ensuite, doucement, je ramène les bras. Et je dépose le dos doucement. Bien. Je vais plier sur la poitrine. Petit massage. Les lombaires, du bas du dos. On relâche. Parfait. Ici, hop, on croise le pied. On bascule pour venir s'asseoir. Bien. J'espère que ça va. On va partir sur cette fin de séquence. On va venir s'étirer un petit peu. Tranquillement. Bien. Hop. Ici, on va ramener les jambes écartes. Jambes écartes bien installées sur les petits dos des fesses ici. Je ramène les mains au sol. Ensuite, tranquillement, ici, je vais faire une flexion vers l'avant. Et je vais, hop, tourner les mains. Comme des mains, vers le ciel. N'hésitez pas à chaque fois à réajuster la posture. D'accord ? On a la posture de la tortue ici. On enroule bien le dos. On relâche bien la tête. Et on respire tranquillement. Je rappelle, si à un moment donné, sur les postures, vous n'êtes pas à l'aise, bien évidemment, vous quittez la posture. Ensuite, doucement, j'emmène les mains autour des fesses. Et je me défais de cette posture. Bien, ici, je vais commencer, jambes droites devant. Ok ? Jambes droites devant. Je plie ma jambe gauche. Je ramène le pied gauche, l'espace d'une main, avec la cuisse, d'une main entre le talon et la fesse. Ok ? Ici, je vais ramener ma main gauche, pour l'instant, derrière ma fesse gauche. Je vais inspirer, étirer le bras droit vers le ciel. Et expirer, plonger en avant. Ensuite, pardon, c'est l'inverse. La main droite posée derrière la fesse droite. Pardon. Je vais inspirer, donc jambes gauche pliées. Inspirer, lever le bras gauche dans le ciel. Expire, plonge en avant. Et là, je vais ramener ma main gauche. Je vais changer de côté. Hop, ici, j'inspire, j'expire, je plonge en avant. Ensuite, ici, je tourne ma main gauche vers le ciel. J'enroule ici mon genou. Je remets ma main gauche derrière et j'attrape la main droite derrière. Ok ? Une fois qu'on l'installe ici, on enroule le corps vers l'avant. On reste ici, tranquillement. On respire. Ne soyez pas en apnée. Ensuite, doucement, je redresse la posture. Bien, je garde la jambe gauche vers le ciel. Cette fois-ci, j'amène ma main gauche derrière. J'inspire, je lève le bras droit. Et à l'expiration, tension à gauche. Je ramène le coude à l'extérieur de ma jambe et je garde la longueur dans le dos. J'étire. Et si ça va, on peut ramener le regard vers l'arrière. Et doucement, je reviens. Bien. Assez. Je rechange de côté. Il faut partir sur le premier. Jambe gauche tendu. Ah, ce n'est pas vrai. Jambe gauche tendu. Ici, je place le talon, il se passe une main entre les fesses et mon pied n'est pas collé. Bien installé sur les ischins ici. Ma main gauche. Je vais débrancher. Maman, c'est toi qui appelles. Désolée. Donc, on reprend. Jambe gauche tendue. Jambe droite pliée. La main gauche derrière la jambe gauche. Jambe gauche flex. J'inspire, je lève le bras droit. J'expire, je plonge en avant. Je ramène ma main. Donc, je fais une rotation externe ici de mon épaule. Je ramène ma main vers le ciel. J'enroule mon bras autour de mon cibia. Et je viens attraper ma main droite, ma main gauche derrière. Et on reste ici. La jambe gauche reste engagée. Tonique. Et on respire tranquillement. Doucement, je relâche. Bien. Cette fois-ci, on met la main droite derrière la fesse droite. J'inspire, je lève le bras gauche. Expire, torsion à droite. Ok? On reste ici, dans la torsion. On essaie d'aligner les épaules. Et si ça va, on ramène le regard vers l'arrière, par-dessus mon épaule. Et doucement, je reviens. Bien. Parfait. Et puis, j'ai ma jambe. Vous avez votre jambe. Tendez votre jambe gauche. Pied pointé. La jambe droite est pliée. Le talon vers le pubis. La main gauche est posée derrière la fesse. Donc, pas forcément dans l'axe du fessier, mais un petit peu dans la diagonale. Inspirez. Levez le bras gauche. Et expie. Ici, on soulage les hanches et on ramène le bras gauche vers l'arrière. Et vous ramenez le bassin vers l'avant. Et tirez bien tout le flanc. Ouvrez le cœur. Et revenez doucement dans l'axe. Bien. On change de jambe. Je vais changer de côté. Ici, peut-être pour que vous voyez un peu mieux. Donc, j'ai ma jambe. On change de jambe. Donc, c'était la jambe gauche pour vous. Maintenant, vous tendez la jambe droite. Vous avez la jambe droite tendue. Pied pointé. La jambe gauche pliée. Main gauche derrière. La fesse gauche. J'inspire. Je lève le bras droit vers le ciel. Ici, hop. Genou. Attention. Je carrelage. J'inspire. 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 Je soulève mes hanches. Je ramène la main derrière. La jambe tendue. On essaie de ramener l'orteil au sol. On pousse ma sein vers l'avant. Et doucement, je reviens m'asseoir. Bien. Allez, un petit dernier ici. Avant de finir cette séquence. Jambes écartes. Doucement ici. Hop. On va chercher le plus bas qu'on peut. Je me déplace pour avoir le talon sur mon tapis. Jambes tendues. Pied flex. Et on va chercher vers l'avant. Donc ici, on descend progressivement. Pas d'à-coups. On descend progressivement. Vous pouvez attraper l'intérieur des pieds. Essayer pour vous aider à ronder peut-être. Gardez les jambes actives. Et on relâche bien tout le long du corps. Ensuite, doucement, on redresse. Ah, bien. Parfait. J'espère que ça a été pour vous. Cette petite séance dynamique. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et par contre, vraiment, avant de couper, avant de finir la séance complètement, je vous conseille de vous allonger dans la posture de Shavasana. Les jambes étirées, les orteils relâchées vers l'extérieur, les bras le long du corps, les mains relâchées vers le ciel. Et vraiment, vous prenez un petit moment juste pour vous, pour bien respirer et que le corps profite des bienfaits de cette séance. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501